... Eh bien merci, merci ma chère Myriam, chers amis. Cette thématique qui nous a conviés durant trois jours de vie intellectuelle, heureuse et conviviale, est l'histoire d'une longue histoire, en tout cas l'histoire d'une longue et lente maturation et d'une ample expression de la maturité de la vie de l'esprit quand elle tente de comprendre et de cerner quelques grandes notions comme celle du rite et de la création. Mais permettez-moi un rite de préambulation ou de prosternation reconnaissante, si vous voulez bien, car je ne peux pas oublier que mes premiers pas dans la vie scientifique puis académique eurent la chance, ma chère Myriam, de tôt croiser les tiens. C'était déjà en 1998. Et quel bonheur d'avoir tôt fréquenté la rigueur, l'excellence, l'inventivité, le sens de l'absolu aussi, avec bien sûr la force de l'amitié. Et je t'en sais infiniment gré, sachant que ce don, et je ne l'oublierai pas, est aussi un gage qui est la promesse de demeurer fidèle à cette façon d'être un universitaire dans la cité des arts et des lettres. Alors, à l'entame de ma conclusion, je dois aussi vous confier que ce colloque fut et demeurera pour moi une expérience individuelle et collective très stimulante, qui, comme tous les rites, a ses lieux, ses espaces, ses temporalités, ses discours, ses documents, nous l'avons encore vu avec le virtuel, il a aussi ses monuments et ses furtifs, mais toujours consolants regards portés vers quelques grandes vérités scientifiques. Et une d'entre elles est déjà, à mon avis, toutefois assurée. C'est le caractère pionnier de tes recherches, Myriam, mais aussi de tous ses collègues qui sont généreusement venus ici à Louvain-la-Neuve, une recherche qui est désormais aujourd'hui passée au stade de l'efficience et de la reconnaissance en matière de recherche et d'enseignement. Voici pourquoi je crois que tu as, à juste titre, commencé les travaux jeudi matin par un rite de remerciement. Et quoi de plus normal, puisque pour cette action participante, il fallait, comme Aristote l'a bien expliqué, planter dès le début un éthos commun entre le rite et la joie. Car le rite, c'est aussi un savoir pratique qui mobilise l'activité, l'affectivité aussi. Et je crois que nous avons vécu et éprouvé tout cela. Mais sur le plan de la vie scientifique, je voudrais d'emblée souligner que le fait que la littérature puisse enfin accéder à son statut de rite, de ritualité, de ritualisation et de ritualisme est désormais, je crois, la signature qu'un nouveau paradigme est pleinement reconnu et consacré. Et il faut souligner, je pense, combien cet épistémète doit beaucoup et doit beaucoup à vos travaux. Ceci veut donc dire que le sémantisme est désormais élargi et qu'une nouvelle effectivité est conférée. C'est donc une vraie discontinuité que vos travaux dans le domaine de l'épistémologie du rite et je veux le souligner. Car en effet, voici me semble-t-il pourquoi la potentialité créatrice des rites est aussi l'expression d'une dynamique rituelle de la création artistique puisque le rite participe des codes de la socialité et régule nos échanges. Et en ce sens, Myriam, tu nous as donc d'emblée indiqué qu'il y a dans le rite quelque chose de l'ordre de l'efficacité d'une forme et sur elle d'une création qui est constamment modelée et remodelée. Exactement comme s'il y avait une matérialité universelle et partageable, peut-être notre humanité, qui pouvait prendre des formes et des figures multiples sans cesse renouvelée, sans cesse reconfigurée et sans cesse recréée. Il y a donc une élaboration constante qui n'est pas sans effet sur nos processus d'identification s'il est vrai que nous sommes toujours dans la répétition et que par là, nous sommes, c'est vrai, dans le temps, dans l'histoire, dans la vie sociale, avec les affects qui sont les nôtres. Et il y a donc dans le rite, comme l'a montré très remarquablement Christophe Wolff, une anthropologie de la création. Mais il y a aussi une anthropologie de la production qui pose d'une part, sans aucun doute, un point de différenciation avec le mode animal et d'autre part, qui engage nos identités plurielles, multiples, on les a vues poreuses aussi, au gré des trois strates qu'il a bien élucidées, le local, le régional et le global. Nous avons vu ainsi comment et pourquoi il y a dans cette production une pratique culturelle immatérielle qui nous donne de pouvoir vivre, mais vivre ensemble, et de vivre le rite comme une scénographie entre les corps et les esprits, et parfois les deux à la fois. Et je crois que c'est ce qu'a merveilleusement illustré Betty et son étude sur les chorégraphies comme forme de ritualisation, si bien que là, l'expérience artistique est rite et création, exactement comme dans le cas de la danse, une performance performative et performatrice, puisqu'ici, la matière du corps, dont nous avons vu que parfois il est difforme, parfois multiforme, parfois possédé, parfois dépossédé, se joue, se met en scène et danse pour dire ce qu'est le corps. Alors, ceci nous explique sans doute pourquoi le rite est sans doute au cœur de toutes les entreprises de socialisation telles que nous les déroulons entre naissance et mort, entre continuité et discontinuité. Je retiens donc pour ce point l'importance de la notion de répétition entre l'ancien et le nouveau, avec des effets de sens, notamment sur la représentation et la dimension performative de nos actions, parce que le rituel nous donne toujours à voir et toujours à saisir. Alors, je voudrais aussi souligner la conférence très, très magistrale que Denis nous a donnée. Et qu'est-ce que nous avons vu ? Tout d'abord que le rite, c'est aussi de l'instituer, mais c'est un instituer qui régule le corps et les images que l'on se fait de soi, dans une multitude de lieux et d'espaces. Et voilà pourquoi les rites peuvent produire de l'ordre, de la régulation, mais nous l'avons vu aussi de la normativité. Et en ce sens, il n'est pas tant que toujours la ritualisation interfère avec des processus d'identification, mais aussi, chose intéressante, de la contribution de genrification et qui sont en réalité, donc, ces lieux de l'assignation, mais que par le rite, nous cherchons toujours à performer et peut-être aussi à perlaborer. On voit donc ainsi combien le dynamisme et l'incoactivité sont vraiment des caractères fonctionnels du rite et de ses effets. Mais on voit aussi pour quelles raisons les ritualisations produisent des identités et pour quelles raisons les rites produisent des récits au gré d'un vaste et complexe processus de dialectisation. Denis, je crois, nous a finement montré combien les ritualisations sont un enjeu sociétal pour notre vivre ensemble qui devrait être donc plus incluant et sans doute en vue d'une meilleure incorporation sociale en ce sens où l'on peut aussi y vivre des procédés ou des opérations qui sont des opérations d'ajustement et de décentrement. Pour quoi faire ? Eh bien, pour éviter des identitarismes, des substantialismes ou encore des essentialismes. Et je crois que c'est vraiment pour cette raison que l'on doit intégrer ici une notion fondamentale apparue avec cette contribution, celle de la libération et avec elle, celle de l'émancipation mais que à chaque fois, nous performons. C'est en tout cas de la sorte, me semble-t-il, que le rite dans ses performances est montré dans la façon dont il régule et parfois aussi régularise les affects, les sentiments, les émotions. Alors avec André Ouénin, nous avons commencé à aborder cette question de la religiosité qui était posée à l'entame des travaux, celle d'un judaïsme protologique ici, via le cadre de la création du monde et du langage au gré du fameux terme para. Alors il y a évidemment ici une herméneutique et puis il y a aussi une thérapeutique via un texte qui donne à voir le monde et qui confère au monde un sens théologique mais pour quiconque, bien sûr, voudra ou pourra y rentrer. C'est en tout cas de cette façon que la création littéraire entend alors rompre avec ce qu'André nous a expliqué comme étant la dimension de conservatisme qui est inhérente à l'acte d'écrire à ce moment historique et singulier de la genèse biblique. Si bien que, ici, elle génère donc la nouveauté d'une écriture qui va devenir créative mais qui deviendra aussi ritualisée précisément grâce à quelque chose de très spécifique qui est le chiffrage du cosmos qui va mettre le récit en œuvre au gré, bien sûr, d'un processus de répétition. Et je crois qu'il est vraiment intéressant de remarquer que la formalisation inhérente à la ritualisation c'est ici le chiffrage ou le codage interne qui va peu à peu s'imposer comme l'infrastructure d'un récit herméneutique qui lui-même va pouvoir animer le culte et qui sera donc destiné dans ce cas-ci dans ce cas spécifique de type de textualité à expliquer la puissance du divin. Alors, étant là, nous étions bien sûr dans la liturgie qu'il faudrait traduire tout simplement par le service public pour nos services publics et c'est avec Ralph et Caroline que nous avons fait une incursion un pas supplémentaire dans la ritualité en christianisme et en sphère occidentale. Alors là, c'est ici plutôt une manière de faire. C'est une cérémonie qui est destinée à célébrer le somptuaire et à rendre le quotidien à la fois esthétisé mais aussi exalté. Et donc, ne l'oublions pas avec cette contribution nous avons vu combien le rite a quelque chose à voir avec le décorum de l'expérience sensible et en elle de l'expérience des choses de l'esprit qui passe par la matérialité de ce qu'il faut appeler comme on nous l'a expliqué des équipements et des ornements. La liturgie, on le voit, c'est donc un agent spécifique en matière de ritualité où l'art est mobilisé mais où l'art est aussi instauré dans des expressions spécifiques de la sacralité. On ornemente et ce faisant, on met en ordre, on cosmétise, on donne un ordre prescrit, on fait et on refait un monde au gré de nouvelles trames de la reliance où l'on reconfigure sous des modalités bien sûr multiples et diverses des liens ancestraux et des articulations fondatrices de ce lien entre le visible et l'invisible. Et je crois que c'est ce que nous a également montré dans sa très belle contribution Angelo Cardita. Autour, lui, plutôt de la question de la force de la forme liturgique et notamment de ce dynamisme de l'action qui recherche ici une communication avec des forces dont on a vu combien elles étaient des forces pures et transcendantes pour en quelque sorte tenter de réactualiser mais aussi de visibiliser via des médias qui sont les médias spécifiques de la liturgie. Et là, dans ce cas très particulier, nous avons vu surtout comment le geste devient la concentration de ritualité au gré d'époques d'histoires de supports et d'objets bien entendu. Je crois que ceci est aussi très finement apparu dans la très belle contribution de notre collègue Geneviève Fabry. C'est ici, je crois, un autre geste qui est celui de la prière avec bien sûr une répétition où l'on a vu aussi que Laurent est un poète. Alors, on retrouve là aussi cette question de la mémoire liturgique mais plutôt ici pour sa contribution dans le cadre d'une parole qui était une parole démythifiée. Alors, je ne reviendrai pas sur les travaux théoriques qu'elle a fait à partir de Jean-Luc Nancy et sur l'analyse des processus de déréalisation mais je retiendrai que sa trilogie « Sétone, Matoni et Rophé » est en fait une trilogie de poètes qui sont bel et bien des officiants et d'un rite qui est le plus souvent apporté mémoriel comme chez Sétone, apporté patrimonial chez Matoni et apporté spirituel comme on l'a bien vu chez Rophé. Et on voit alors comment le rite devient une sorte de scantion dans l'étoffe du langage quels que soient bien sûr ses usages liturgie ou ici prière. Alors oui, le rite ne se restreint pas seulement à la seule religiosité. Pourquoi ? Mais parce qu'il se meut dans l'ensemble des gestes et des actes de l'action ordinaire. Et donc, il scante le quotidien au point de pouvoir le rendre parfois inédit, parfois inouï en raison de ses pouvoirs d'innovation. Alors ça, je pense que nous l'avons vu parfaitement avec la contribution de Laurence Vanipersel du deuil de guerre aux soldats inconnus. Ce sont ici en fait non plus des ornements mais ce sont des monuments qui vont jouer un rôle de création dans le rite car ils vont faire rentrer dans la vie la guerre sous la forme des mémoires de pierre avec un phénomène très spécifique d'héroïcisation qui va se jouer dans cette mise en reconnaissance du soldat inconnu. Alors ici, je crois qu'on peut dire que le monument semble vouloir dire un invisible, celui de la reconnaissance de ceux qui furent souvent des martyrs mais aussi celui d'une guerre qui est toujours possible à venir donc dualité des temporalités. On comprend donc comment avec cet exposé dans le rite il se dit aussi quelque chose de la nationalisation de la mort car de fait dans le cas du monument il existe une ambiguïté puisque on oscille constamment entre deuil et mélancolie. D'une part il est ici un acte de reconnaissance et de mémoire certes malheureuse mais sans déni et d'autre part il est un acte qui ne cesse de dire que le passé ne passe pas et que demeure une vive douleur. Alors je crois que c'était aussi le même scénario avec la belle contribution d'Alexandre c'est-à-dire l'incarnation d'un rite qui a retenu toute notre attention pourquoi ? Parce qu'on voit bien que immanente fraternelle et égalisante ou égalitaire la république veut utiliser quant à elle un rite de passage spécifique pour faire de l'un des siens de son démos le premier mais un premier qui est investi et institué après qu'il y a eu notez-le bien une proclamation d'une victoire ça veut dire donc le codage et le chiffrage à nouveau mais qui vient ici par le conseil constitutionnel rite incarné rite temporalisé rite proclamé rite mis également par écrit et remarquez-le bien ornementé lui aussi par le port symbolique d'un collier c'est ici donc la cérémonie laïque qui confère des pouvoirs en ultra-modernité et en essayant mais y réussit-elle à se tenir hors contexte de religiosité alors nous avons fait aussi des incursions très remarquables dans le monde de la clinique qui m'ont vraiment beaucoup à la fois intéressé et aussi ému je pense aux réflexions d'Antoine sur les articulations entre symptômes et ritualité au temps de l'adolescence c'est-à-dire le moment des passages ou aux réflexions de Sophie sur le temps de la vie dépressionnaire ou schizophrénique de Marguerite Sirvin qui reconfigure étrangement son réel avec cette broderie infinie de la robe de la mariée on voit sans doute alors ici comment le rite croise avec l'initiation mais surtout comment le symptôme c'est en fait un rite en souffrance voire un rite en parturition voire un rite en situation de complexité et je crois aussi qu'on peut dire qu'il en a été de même pour cette partie clinique de nos travaux avec la contribution de Sophie là nous étions autant de la fin de la vie n'est-ce pas en présence d'un rite qui recrée alors que ça décrée et qu'est-ce que l'on voit et bien on voit que paradoxalement c'est le cadre d'un mal à dire la maladie qui est ici le lieu du dire dans le cadre ritualisé d'une rencontre entre sens et créativité quand précisément le sens semble se dérober on est donc ici proche des portes de la mort ou de la fin de la vie et pourtant le récit et le rite retrouvent une performativité qui devient encore plus radicale et qui pourrait peut-être être la performativité d'un renaître où l'écrit permet le polissage pour reprendre une métaphore que nous avons employée dans les discussions mais où en tout cas on voit aussi que le rite permet la maintenance la maintenance devant ce qui se dérobe et que donc il donne déjà très paradoxalement par l'écriture un lao pour un ici-bas et on le voit bien la ritualisation ici de l'activité biographique nous plonge vraiment je crois au cœur d'un autre aspect très important des travaux qui sont pour moi les procédures de subjectivation n'est-ce pas même quand la vie est devenue vulnérable mais par ce rite qui reste heureusement social et qui peut-être ouvre vers une certaine éternité puisque restera quand le malade ne sera plus là lorsqu'il sera mort il restera le livre ancré et ces quelques fameuses pages blanches dont tu nous as si merveilleusement parlé Sophie alors j'étais également frappé par l'importance conférée dans les travaux à la voie anthropologique qu'on a vraiment vu avec notamment la conférence de Bruno Sibona pour montrer comment rite texte et espace apparaissent comme le topos d'une confrontation qui ne cesse pas n'est-ce pas toute écriture oui est bien sûr un contexte mais l'activité scripturale c'est aussi une matérialité et c'est une matérialité qui se ritualise dans des formes multiples rappelez-vous que ce soit d'une écriture dans la forêt ou d'une écriture dans un temple et je crois que c'est ce que nous avons vu aussi avec la contribution très très documentée de Pascal ce matin où le rite est même apparu dans toute sa dimension névrotique comme si une création était suspendue à des nécessités immanentes et qui oblige celui qui écrit et qui ritualise cela veut donc dire qu'il y a des lieux que je vais appeler des lieux pathiques de la ritualité et des modalités très caractéristiques et peut-être même symptomatiques de l'inscription du geste de l'écrire processus rituel et processus de création ont été donc ainsi très finement étudiés par Bruno et par Pascal en somme non plus dans les figures de l'homologie mais cette fois dans celles de l'identité et j'ai retenu cette phrase forte de Bruno l'écriture est un rite parmi d'autres et bien voilà une affirmation qui oblige sans doute à repenser les états et les lieux de l'écrivain mais aussi toutes ces notions de possession et d'inspiration pour ne citer que ces deux là alors la conférence de Véronique m'a semblé en très forte consonance de celle de Pascal et de Denis en raison de la thématisation de cette notion très importante à mon sens de loco-scripturalité rappelez-vous le train le voyage et le roman ont été ici donc convoqués via l'exemple de Zola en rendant à l'espace et au temps une consonance quasi-héraclitéenne qu'on a revue dans la contribution de ce matin d'un flux qui crée certes un tissu narratif mais qui crée aussi de nouveaux mondes qui vont donc intégrer une mutation technologique celle de la vitesse de la machine le nouveau pouvoir de la modernité du progrès galopant dans ses rapports avec l'écriture qui elle aussi passe d'une ritualisation à une autre elle passe de la plume à la machine en effet ouvrant ainsi à une autre logique graphologique qui rejoue sans aucun doute à mon avis une autre articulation du sacré et du profane en hyper-modernité alors tous ces aspects fonctionnels opératoires et cognitifs aussi du rite me semblent avoir été très très finement étudiés par la contribution de Sofiane alors non plus seulement sous l'angle de la mimesis mais cette fois sous l'angle d'une nouveauté qui est apparue dans les travaux qui est celle de la feintise dont je crois qu'on a vu que la feintise peut véritablement être la trame elle aussi d'un jeu rituel pourquoi ? bien parce qu'il nous a rappelé que le rite possède son efficace certes sur les plans de l'itération mais aussi sur les plans de l'altération et aussi que donc le rite a quelque chose de dual d'une part sa riteologique répète et d'autre part sa riteologique livre ou libère à chaque fois du singulier de l'événementiel de l'imprévisible et donc bien entendu ce que vous avez beaucoup travaillé semble-t-il là nous avons vu apparaître une nouvelle notion pour comprendre ce lien entre rite et création que je crois être cette notion d'adhésion qui a été parfaitement thématisée où l'on voit bien que Auster se met donc subtilement en scène et rituellement dans une part de filiation mais aussi de désaffiliation par rapport à la modernité et l'antimodernité alors il y aurait beaucoup à dire sur la contribution de ce matin d'Antoine Bonnet au sujet de ce qu'est cette écriture musicale de la façon dont le son et les liens entre tonalité et ritualité jouent ici ou encore de la contribution de Karine où j'ai vu revenir cette question du lien entre le flux et la ritualité dans le cadre du mouvement internet mais aussi sans doute avec quelque chose qui devrait nous faire réfléchir c'est ce lien entre ce lien en fait très très paradoxal entre une communauté virtualisée et pourtant hors média une communauté contemporanéisée alors vous aurez remarqué que je ne me suis pas permis de toucher à ce que je crois être un écrin de la rencontre de ces trois beaux jours qui est l'entretien tellement subjectif avec l'écrivain Yannick Annel qui a été mené par une humble maîtrise par notre ami Corentin et je crois que c'est en fait un rite très singulier et très risqué quand le jeune disciple se fait le maïoticien du maître plus âgé que lui et l'entretien d'hier que nous aurons plaisir de lire et de relire était un moment extrêmement émouvant alors voilà cher Myriam chers amis chers collègues je crois qu'on peut dire que nous avons vraiment progressé nous avons beaucoup travaillé et je suis en concluant ce colloque je suis un peu semblable à ces paysans de la Grèce antique qui passant près d'un temple déposaient spontanément des fleurs accomplissant un rituel d'offrande sans doute à caractère apotropaïque pour les voyages de départ que nous allons tous vivre les uns et les autres mais aussi pour manifester que dans cette offrande il y a quelque chose de l'ordre d'un pacte et bien ce serait celui de nous revoir pour d'autres célébrations mais dans cette attente il me semble que puisque nous avons beaucoup travaillé nous pouvons désormais déjà jouir de ce sentiment de plénitude que l'on peut avoir après l'effort rituel exactement comme Paul Valéry et je termine par une poésie puisque tu aimes aussi la poésie et que tu vis de la poésie exactement comme Paul Valéry le disait en conclusion de ce poème que vous connaissez bien ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux merci 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 Sous-titrage FR ?